Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de Midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les douze coups de Midi. Jean-Luc Reichman était débraillé, j'ai trouvé qu'il était débraillé, la maîtresse de Midi toujours aussi souriante avec sa chemise à poids. Son conjoint, ils n'écrivent pas Marie, mais bon, ils ne sont pas conjoints, j'arrête pas de le dire, mais c'est vrai. Au coup d'envoi, la première réponse dans la clave, le corbeau et le renard qui est allé chez, c'était maître corbeau qui est allé chez, ou c'était, bon, passons. Après, vous aviez Imram, ils n'ont pas mis son prénom, mais bon, tant pis. Avec qui, eux, ce l'enfoiré chante-t-il, je prends sur moi et j'en ai marre sur le titre anniversaire, c'était Weshden. Ensuite, vous aviez, regardez, là c'est écrit, ça c'est bien, ça c'est bien, ça c'est bien, ça c'est bien. Je me demande pourquoi ils ne font pas ça à chaque fois. Donc là, il y avait écrit Nelly qui était avec ses enfants et une amie. Alors, la question que ne supportent pas 22% des Français au restaurant, c'est d'attendre l'addition. Après, vous aviez Ulysse, très original comme prénom, donc voilà, comme Ulysse a fait un beau voyage. Eh bien, il ne travaille pas dans les voyages, mais il travaille pour le dernier voyage, puisqu'il est croque-mort. C'est assez étonnant de s'appeler Ulysse et d'être croque-mort. Donc, il était là avec ses amis qui disaient, allez, Ulysse ! Alors, la question récemment, qu'est-ce que des chercheurs ont appris à faire à des vaches ? Et puis un, c'était aller faire pipi aux toilettes et de tirer la chasse. Au large de quelle ville se trouve le château d'Iffo a été enfermé et demandant thèse, donc bien sûr, c'était à Marseille. Pourquoi le sumo tapetit du pied sur le sol ? Ça, c'était une question intéressante, parce que moi, je ne savais pas, et c'est vrai qu'on peut se poser la question, et en fin de compte, la bonne réponse, c'était pour chasser les démons. Donc, bravo à Imram. Ensuite, pour quel motif la police nationale de Gironde a été publiée un appel à témoin original en février dernier ? Eh bien, c'était pour retrouver un animal, je crois. Ensuite, afin de dessiner un vin de piètre qualité, de quoi a été fait à l'origine la piquette ? Eh bien, il est parti sur du vinaigre. Eh bien, c'était d'eau et de marre, de raisin. Ça, il fallait aussi le savoir. Sur cette question heureux qui, comme Ulysse, a fait un beau voyage et passait au rouge qui dit rouge, je dis duel, il a pris Nélianduelle, qui tombait sur une question qui était vraiment, 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 vraiment pas évidente. Qu'est-ce qui porte le même nom qu'une armoire du XVIIIe siècle ? Alors, quand tu vois ce genre de truc, tu prends toujours le truc qui semble le plus débile. Donc, moi, je serais peut-être parti sur le Chipendel. Et puis, entre-temps, eh bien, Jérôme, le mari de... quoi, le mari ? Le concubin de la maîtresse de Midi, a dit, non, non, je sais, tu reviens à Chipendel. Eh bien, c'était Chipendel. Donc, bravo à Gégé, bravo à Rorome, bravo à Jérôme. Donc, ensuite, Ulysse Céline et Imran Nahaus, avec un N, se sont retrouvés pour le coup par coup. Alors, où peut-on trouver un chapeau ? La mauvaise réponse, eh bien, ce n'est pas Jean-Luc Reichman qui l'a donné. Mais le réalisateur ne fait que des plans sur Jean-Luc Reichman. Donc, ça serait bien... ça, c'est un message pour le réalisateur. Ça serait bien si vous pouviez faire des plans sur les candidats. C'est pas Jean-Luc Reichman qui joue. Donc, la mauvaise réponse, c'était Ulysse qui l'avait donnée. Et ensuite, quelle proposition est la reformation d'un titre d'un film avec Jean-Luc de Pardieu ? Et la mauvaise réponse, eh bien, ce n'est pas Imran qui l'a donné, c'est Ulysse. Sauf que, moi, c'est pareil. Le réalisateur, et je t'ai fait des plans. Alors, là, ils ont fait plein de plans sur la maîtresse de Midi. Ils ont fait des plans sur les autres candidats. Mais pas du tout, aucun plan sur le perdant. Donc, c'était Ulysse. Donc, sur cette question, il est passé au rouge. Qui dit rouge au lit duel ? Il a pris Imran avec un N à la fin en duel. Qui est tombé sur une question qui était assez simple. Quel pays est lusophone ? Donc, bien sûr, c'était les Portugales. Donc, ensuite, eh bien, Imran et Céline se sont retrouvés pour le coup fatal. Et devinez ce qu'ils ont fait. Devinez ce qu'ils ont fait. Ils ont envoyé la pupube. Les retours de pupube. Alors, entre-temps, Jean-Luc Rechman a posé la question à Imran pour savoir s'il s'était préparé pour le jeu. Donc, il avait dit un petit peu, etc. Mais bon, vous allez voir comment il va se faire éliminer. Entre-temps, on a appris qu'Akim avait sorti un jeu. Ça, je ne savais pas. Allez, c'est parti. Non, 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 non. Allez, première question. Quelle boisson est la Pilsner ? Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez. Hier, il y a eu une question sur la même bière. Vous voyez, donc, bon, je préfère ne rien dire. Ensuite, pour lui, dans la chanson San Francisco de Maxime Le Forestier, « Comment venait-on à la Maison Bleue ? » Franchement, je trouve que c'est une question difficile. Puisque, bon, c'était à pied. Mais franchement, alors, j'ai remarqué un truc. À chaque fois qu'il y a une question difficile pour un candidat, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, il perd les pédales. Et après, eh bien, voilà, quoi. Donc, ensuite, quel vêtement est le plus souvent associé au Pidou ? Il n'a pas trouvé. C'était le pyjama. « Quel artisanat est spécialisé dans la fabrication d'objets tressés en fibre végétale ? » Je ne sais pas. Donc, il n'y a plus sur quel continent ce cours, la course hippique qui porte le nom de Pidouméry, qu'il n'a pas trouvé. Il a dit l'Amérique. C'était, bien sûr, à Paris. C'était en Europe. « Qui a succédé à Steve Jobs à la tête d'Apple ? » Il n'a toujours pas trouvé. « Quel nom d'objet indiquant le sens du vent désigne une personne qui change souvent d'avis ? » Donc, c'était la girouette, girouette, cacahuète. « Quel Augustin remplace François Abusnade à la tête de la grande librairie ? » Bon, les Augustins à la télé, il n'y en a pas des tonnes. Donc, bien sûr, c'était Augustin. « Tramponard. » Là, Jean-Luc Richman a applaudi, mais comme si c'était un exploit. Comme je vous ai dit, c'était super connu. Ce n'est pas grave. « Ensuite, à quelle course d'endurance le champion des rallies Sébastien Ager a-t-il participé pour la première fois en 2022 ? » « Les 24 heures du mois, au niveau de quelle articulation du corps se trouvent les ménisques et les ligaments croisés ? » « Il est parti sur la rotule, c'était les genoux, mais ils ont accepté, c'était au même endroit. » « Comment appelle-t-on la période de l'histoire de France qui va de 1830 à 1848 ? » « Elle est partie sur les 30 glorieuses et ce n'était pas ça. » « Elle a beaucoup de lacunes, la maîtresse de Midi. » « Ensuite, quelle perte de connaissance craint-on quand on plonge dans l'eau sans être mouillée préalablement ? » « C'était l'hydrocution. » « Elle n'a pas trouvé. » « Super étonnant. » « Pourtant, c'était une question de bébé. » « Ensuite, dans une de ses chansons que préfère apporter Jacques Bray à la place des fleurs, c'était des bonbons. » « Entre-temps, on a pu voir que Ulysse connaissait très bien l'histoire de France, puisqu'il nous a parlé un peu des 30 glorieuses, etc. » « Vous voyez, on pense toujours que les candidats sont nuls, mais ce n'est pas vrai. » « C'est-à-dire que c'est la production qui fait qu'ils sont éliminés plutôt que prévus. » « Ensuite, que signifie le L du sigle HTML, le format de données utilisé pour coder les pages web ? » « Je ne sais pas, c'était un anglais que je ne connaissais pas. » « À quel écrivain doit-on le remonte ? » « Nostromo. » « Encore une question super dure pour lui, mais bon, on avait l'habitude. » « Et à la fin, il n'a pas trouvé. » « Elle lui est restée 32 secondes, mais elle s'est quand même pas mal plantée. » « Donc, comme d'habitude, plutôt cool. » « Ensuite, par rapport au coudommètre, il s'est passé des trucs dans le coudommètre. » « Alors, franchement, je reviendrai après. » « Je vois une expression à quel insecte parasite qu'en partant une personne laide. » « Donc, bien sûr, c'était laide comme un coudou. » « Ensuite, dans quelle chanson Johnny a-t-il un forçat de l'amour ? » « Elle est partie sur Mirador. » « Et là, on peut voir, Jean-Luc Richemann, il fait la tête. » « Elle, elle n'était pas sûre. » « Et puis, celle d'à côté, c'était Gabriel. » « Donc, franchement, elle... » « Et moi, ce qui m'a beaucoup fait rire, c'est en début d'émission, Jérôme qui dit « Ah non, non, mais moi, je suis vraiment très fier de ma femme. » « En plus, elle connaît plein de trucs, etc., etc. » « Franchement, Gabriel. » « Non, non, je vais faire ça de l'amour. » « Bon, elle n'a pas trouvé. » « Donc, voilà, coup d'arrêt. » « Pourtant, franchement, c'était une question de bébé. » « Donc, elle a eu les bouboules. » « Ensuite, de quoi sont équipés les véhicules qui courent la route du Rhône ? » « Donc, bien sûr, c'était de voile, non pas de vapeur. » « Et puis après, dans quel pays se rendent Aztéix et Obélix dans l'Empire du Milieu ? » « Encore une question de... » « Elle n'a eu que des questions de bébé. » « Donc, bien sûr, c'était en Chine. » « Et puis, à la fin, crise de rire. » « Sur quel célèbre boulevard de Cannes le mythique hôtel Carton est-il implanté ? » « Donc, elle est partie sur la promenade des Anglais. » « Et oui, si tu connais bien la promenade des Anglais qui se trouve à Nice. » « Et bien, voilà. » « Alors, crise de rire sans mari, c'est moqué d'elle. » « Regardez, il est éclaté de rire. » « Parce que, franchement, elle a eu droit qu'à des questions de bébé. » « Normalement, elle aurait dû faire un coup de maître. » « Donc, elle l'a eu dans l'os. » « Et lui, il était éclaté de rire. » « Il s'est bien moqué d'elle. » « Et ça, franchement, parce que, franchement, de ne pas connaître la promenade des Anglais. » « Alors, elle a dit, « Ah bon, la promenade des Anglais, c'est pas à Cannes. » « Ah ben non, c'est la croisette à Cannes. » « Donc, elle est partie avec la honte. » « Donc, du coup, elle a gagné que 100 balles. » « Ça lui fait 50 balles dans la poche. » « Donc, voilà, elle s'est tapée, la honte. » « Par rapport à l'histoire, le mystérieux. » « Donc, bon, on commence un petit peu à voir derrière le Capitole, Washington. » « Donc, voilà. » « Cette photo, c'est celle-ci. » « Donc, ça sera, comme je vous l'ai dit, la nièce de Michel Drucker qui sera trouvée, je vous ai dit, le 25 mai. » « Donc, sinon, je vais vous souhaiter une très, très, très bonne journée. » « Et puis, franchement, je ne sais pas si Céline regarde mes vidéos. » « Mais franchement, franchement, c'est à peu là, on en parle. » « Allez, je vous souhaite une bonne journée. » « Allez, je vous souhaite une bonne journée. »